Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cerveau a du mal à faire trois choses à la fois. Vous ne vous en rendez pas compte, mais là en ce moment je vous parle, mais je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Je suis en train de piloter ma caméra, de penser à ce que je vais vous dire, d'anticiper les petits trucs qui font que je vais faire passer les petits jingles, etc. Donc j'essaye d'être multitâche, et ça c'est un vrai problème. Vous n'imaginez pas que parfois je suis obligé de refaire ces vidéos par exemple, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Bon, ça je pense que tous on est confronté à ce genre de choses, on n'est pas forcément multitâche. Parce que vous l'avez remarqué, c'est toujours plus fort que nous. On aime bien faire plein plein de choses à la fois, ça nous amuse d'être en train de traiter plein plein de trucs à la fois, les coups de téléphone, etc. Et ça, quel que soit notre sexe, que ce soit un homme, une femme, on est tous un peu dans ce cas de figure-là. Sauf qu'au bout du compte, on se rend compte qu'on va faire des erreurs, ou qu'on va être fatigué, et qu'au final ça ne marche pas aussi bien que ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire trois choses à la fois ? Et vous remarquerez que j'ai bien dit trois choses à la fois, pas deux. Pourquoi ? Simplement d'abord, au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tout à fait capable de faire une tâche complexe en binôme avec des tâches automatiques. Là pour le coup, vous ne divisez pas trop l'attention. C'est aussi pour ça que je vous disais au départ que je faisais plusieurs actions, mais réellement, j'ai automatisé pas mal de choses, ce qui fait que je me concentre sur ce que je dois vous dire. Donc, c'est ma tâche complexe, les tâches automatiques, tout simplement m'amènent à partager avec vous ce genre de choses en temps réel et tout ça. Donc, je le fais de façon automatique. Et par contre, dès lors que vous faites au moins deux tâches complexes, ça devient compliqué. compliqué parce que là, vous allez diviser votre énergie, vous allez diviser votre charge mentale, vous allez multiplier par deux la charge mentale et ça, ça va s'expliquer de toute façon totalement biologique. Donc, je vous montre la petite image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça devient compliqué. Vous divisez et ça, quel que soit le sexe, homme ou femme, à souvent entendre que les femmes sont plus multi-tâches que les hommes, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça dépend des tâches, ça dépend de plein, plein de choses. On peut imaginer que les femmes ont automatisé des tâches, par exemple, dans un certain cadre, dans un certain environnement, tout comme les hommes peuvent avoir, on va dire, automatisé des tâches dans un environnement. Donc, dès lors que vous faites deux tâches complexes, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez solliciter vos lobes frontaux, vos lobes frontaux, ici. Donc, vous avez deux hémisphères cérébraux, vous savez, donc sur chaque lobe, vous avez un lobe frontal. Et quand vous faites des tâches complexes, quand vous en faites une, on voit bien, donc quand on fait un IRM, on voit extrêmement bien que les deux lobes sont occupés pour une tâche. Quand on en fait deux, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que les deux lobes sont occupés, mais ils gèrent deux choses différentes. Donc, on est capable de jurer les deux choses plus ou moins bien. Donc, parce que forcément, on est un peu moins efficace si on fait la moitié des choses. Et là, vous comprenez que, ben voilà, on n'a que deux lobes frontaux et si on doit rajouter une troisième action complexe, eh bien là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est bien compliqué. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire trois choses à la fois, en tout cas, trois choses complexes à la fois. Ou alors, c'est vraiment s'assurer de faire des erreurs. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai bafouillé parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Et puis, ce lobe frontal et lobe frontaux, je ne trouve pas ça très facile à dire. Donc, le premier grand enseignement, le premier grand conseil qu'on peut donner, c'est de faire évidemment une seule tâche à la fois. Ça, c'est la base. Donc, se faire une seule tâche à la fois. Sinon, ça ne marche pas très bien. Vous devez aussi donc vous organiser. Si vous ne vous organisez pas bien, c'est compliqué. Donc, les personnes organisées planifient les choses, ça fait les choses une par une et ne se disperse pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, si vous pensez que vous êtes capable de faire encore plusieurs choses à la fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce discours, je vous propose maintenant tout de suite un test pour conclure. On va faire un test extrêmement simple. Je vais vous afficher à l'écran une liste de mots, un nuage de mots. Il y en a plein. Des mots en gros, en petit, en noir, en gris. Enfin voilà, vous allez pouvoir les lire, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de tenter de retenir 6 mots. Et en même temps, je vais vous donner une suite de nombres. On y va. Attention, c'est parti. Donc, en même temps, tentez de retenir 6 mots et en même temps, tentez de retenir les nombres que je vous donne. C'est parti. 28, 42, 72, 16, 54, 32, 97. Avez-vous réussi à vous concentrer sur deux choses à la fois complexes ? Peut-être que vous avez fait un choix. Vous vous êtes dit, tiens, je vais plutôt me concentrer sur les mots. Au moins, j'aurai ça. Je vais inhiber les nombres. Ou alors, vous vous êtes concentré sur les chiffres et les nombres et vous avez tenté d'en retenir un maximum. Mais si vous avez tenté de faire les deux, certainement que ça a été compliqué. Il vous reste certainement un ou deux nombres, un ou deux mots. Mais vous avez certainement échoué dans tous les cas au test, au final. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site httpslessecrets.com. Vous avez d'ailleurs des fiches gratuites à télécharger. N'hésitez pas, c'est maintenant. Faites-le maintenant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur le MemoCamp, sur ce même site, pour entraîner votre mémoire. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.